Alors, page 124, exercice 416. Recopie ces phrases et place un pronom sujet devant les verbes. Donc le pronom sujet, c'est le pronom personnel, vous les connaissez, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Il y a le verbe être et le verbe avoir que vous avez juste ici. Alors, première phrase, je te laisse lire. Serons devant l'écran. Alors, on regarde la terminaison, on voit ONS. On sait que le pronom pour ONS, c'est nous. Attention, il ne faut pas oublier la majuscule. Nous serons devant l'écran. Deuxième phrase. Serons aimables avec nous. Aimables, ça veut dire gentils, polis. Sur la terminaison, seront ONT. Donc, on pouvait choisir le pronom IS. Et il y avait aussi le pronom ELSE. Elles seront aimables avec nous. Tu pouvais choisir les deux. Attention à la majuscule au début de la phrase. Troisième phrase. sera sur la piste cyclable. La piste pour les vélos. Terminaison A. Ici, tu pouvais choisir IL. Ou alors, tu pouvais choisir ELLE. Dernière phrase. Seras sous ta douche. On regarde la terminaison. On voit AS. Donc, quand on a AS, le pronom personnel, c'est TU. Maintenant, on passe au verbe AVOIR. Je te laisse lire. Tu auras 8 cartes dans ton jeu. La terminaison, c'est AS. Le pronom, c'est donc TU. La phrase suivante. aura une queue de cheval. La terminaison, c'est A. Donc, le pronom personnel qu'il fallait choisir, c'est soit IL. Ou alors, elle. Il aura une queue de cheval. Ou, elle aura une queue de cheval. La phrase suivante. auront des entrées gratuites. On revient de terminaison ONT. Et on choisit le pronom personnel, soit IL. Soit ELLE. Ils auront des entrées gratuites. Ou, elles auront des entrées gratuites. Dernière phrase. Auront beaucoup de place. Terminaison ONS. Le pronom personnel, c'est NOU. Nous aurons beaucoup de place.